Et coup d'envoi de ce match. Bonne course côté droit. Il est passé. Elle continue sa course. Il cherche à coéquiper dans l'axe. C'est dégagé, elle ouvre le vent. Vous avez remarqué qu'on est latéromètre ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? A mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses au descendant. Nous, ils sont loin de l'autre. Oh, l'inspiration ! Oh, c'est l'autre ! Et c'est un but très, très important. Ah, c'est beau le foot quand ça combine, quand c'est un peu de tiki-taka arrière. C'est dans la boîte, bravo ! Elle fait du bien, ses couvertons du score. Ils ont développé leur compteur, mais ça n'a pas fait tard et c'est portant pour autant. Il va falloir être un top. C'est joué long, attention ! Tony Kroos. Marcelo. Marcelo semble surtout le concentrer sur l'aspect défensif en ce moment. C'est peut-être pas idiot. Oh, mais si ! Tony Kroos. Isco ! Et ce ballon vers ses attaquants. Faut tirer là ! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Tony Kroos. Oh, Benzema ! Va-t-il en profiter ? Ça joue à gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, c'est dangereux ! Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Viens, c'est en vie. Il frappe ! Il frappe ! Le corner est joué court. Oui, il sent de travailler dans la première rotation. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Les équipements de plus en plus tendants... Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux. Parce qu'il reste encore du temps dans ce match. C'est Messi qui centre. Eh bien, sauf heureux de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Et l'entraîneur fait rentrer du centre-off. Et c'est un attaquant qui rentre. Joe, dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Toujours un zéro, mais le score pourrait être plus lourd. pour trouver la faille dans la défense. Vidal, qui cherche la profondeur. Il faut. C'est bien fait, ça. Je me disais, Grégoire, il défend souvent en nombre dans l'axe, non ? Et vous me disiez bien, Darren. C'est son livre qui a anticipé les centres adverses. La force vient parfois du monde. Et moi, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, ici. Exact. Il peut frapper. Rendez-vous, il est en train de l'ordre. Légalisation du FC Barcelone. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers, ou l'attaquant qui est exceptionnel ? Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre. Si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait finir. Ça, c'est sûr. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Les occasions sont rares dans ces matchs. Il a réussi à profiter des salles-là. C'est joué long, attention. Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Modric rentre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de place. Modric. Et le carreau se dérame largement. En Amérique, quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excèdent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Messi. Oh, Rakitic. Il joue dans l'espace. Le sang. La tête congente. C'était une provocation, dommage. Essayez de s'appliquer sur ses corners. Il tire. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ça revient dans l'axe. La passe dans la profondeur. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Sergio Busquets. Rakitic. Vidal. Il cherche la profondeur. Reuve interception. Il y avait danger. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il cherche son coéquipier. C'est joué long. Attention. Un bon ballon dans la profondeur. Le bon dribble. Et il tombe sous la pression. Une très longue passe. Dembélé. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est assez précise. Il rejoue derrière lui. La tentative. Et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match. Le centre. C'est repoussé par le dernier. On est au bout du temps réglementaire. On se dirige tout droit vers la prolongation. Aucune des équipes n'a su faire la différence. C'était très disputé. On a quand même passé un bon moment. Les joueurs vont devoir aller chercher. Aller puiser au plus profond d'eux-mêmes. Pour vivre cette prolongation. Et ce n'est pas t'agé. J'ai oublié pour le signaler. Et le jeu a évidemment repris. Oh le bon ballon. Il a pris des risques. Il a pris des risques. Jordi Alba. Sergio Busquets. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. On le contre. L'arme fatale. Vidal. Il joue dans l'espace. Le gardien loin devant. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien donné. Il est passé. Rien à dire. C'était propre. Le long dégagement du gardien. Pour trouver la faille dans la défense. Pas de réussite. Ils ne se sont pas compris. Il relance côté droit. La passe dans la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Modric. À côté. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils n'auraient pas été mieux. C'est dommage. Messi. Il tente de la jouer dans l'espace. Ce ballon devant. Il est jusqu'au bout. C'était le dernier tir de cette première période de prolongation. Barcelone. On y est. La séance des tirs au but va débuter. Et voici qu'approche le premier tireur. On s'est bien frappé. Il a bien tiré. C'est un pénalty superbe au moment placé. Il marque lui aussi. Un partout. C'est bien joué. Il ne faut surtout pas manquer le premier. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. Il a vraiment eu l'énergie. C'était pas facile de la mettre. Modric qui va frapper le deuxième tir au but. Oui, mais il est trop fort. Regardez. À mon avis, il a réussi à déconcentrer le tireur. Ils peuvent prendre un avantage certain sur ce tir. Il est vraiment très très bon, ce gardien. Il avait lu toutes les intentions du tireur. Il savait exactement où il allait le placer. Et bravo. C'est le pénalty parfait. Joli contre-pied. Il est l'un des meilleurs tireurs de pénalty. C'est son exercice. Et il est au contraire. Il s'est fait avoir. Le gardien n'a absolument pas bougé. C'est une erreur énorme. Ça parait simple comme ça. Mais pour frapper un pénalty de la sorte, il faut un moral d'acier. C'est l'occasion de refaire leur retard. L'arrêt du gardien. Tout est terminé. Et perdre dans une séance de tir au but, c'est bien sûr toujours...